... Nous avons la chance et l'honneur, nous devons le dire, de vous recevoir, Michel Viviorka. Merci beaucoup d'être ici. Une présentation rapide, puisque ce serait très long d'expliquer l'ensemble du parcours de Michel Viviorka. C'est-à-dire diplômé de l'ESCP, docteur de 3e cycle de Dauphine en gestion, docteur d'État S-Lettre et sciences humaines à la Sorbonne. Directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et à des directeurs également du Centre d'analyse d'intervention sociologique. Fondateur et directeur des revues sociaux et violences. An international journal responsible de la collection Le Monde comme il va, publié d'abord aux éditions Robert Laffont, puis en 2021 aux éditions Rutsen. Michel Viviorka est sociologue et il participe à des recherches sur les mouvements sociaux, la démocratie, le multiculturalisme, les anti-mouvements sociaux, le terrorisme, la violence, le racisme ou l'antisémitisme. Il rédige également des rapports officiels pour la ministre Valérie Pécresse sur la diversité en 2008 et pour le secrétaire d'État Thierry Mandion sur l'affaissement des sciences humaines et sociales françaises à l'échelle internationale en 2017. Mais également d'autres rapports non officiels impertinents à la ministre Frédéric Vidal sur le racisme, l'antisémitisme ou l'antiracisme également. Les ouvrages récents, Michel Viviorka en écrit de très nombreux, je pense à Heville, Policy Press, Pour une démocratie de combat, édition Robert Laffont, Métamorphose ou Mutation, Où va la France ? Alors M. Macron, heureux, il a également écrit cet ouvrage-là. Michel Viviorka est également un local, puisqu'il est une jeunesse non loin de Cergy, on se racontait tout à l'heure, on se racontait, je n'ai pas vraiment vécu, Michel va raconter à quel point ici n'était qu'un champ avant l'émergence Téléssec et d'autres choses. Donc on est ravis de l'accueillir à la fois comme ancien local et surtout, surtout un très grand honneur d'avoir pour la première fois à l'Imagination Week un sociologue. Merci beaucoup de nous faire cet honneur. Bonjour à tous, merci à Xavier pour cet accueil. D'habitude quand on présente quelqu'un, c'est truffé d'erreurs, là il n'y en avait pas. Donc merci beaucoup. Alors, on va demander un drôle d'exercice, c'est-à-dire de parler de moi sans narcissisme, pour illustrer un certain nombre de questions un peu générales. Donc je vais essayer de circuler entre des souvenirs personnels et des problèmes plus intéressants, plus géniaux. Moi j'ai commencé à faire de la sociologie en 73-74, et tenez-vous bien, la première recherche que j'ai faite, c'était sur Cergy. On m'a demandé d'étudier ce qui se préparait en matière de centre-ville. C'était passionnant, parce que les gens qui voulaient construire le centre-ville, M. Hirsch en particulier, qui donne son nom à la rue où vous êtes installé, voulaient un centre-ville intégré. Ça voulait dire, il faut que tout se mélange, que tout s'imbrique, les transports, les bureaux, le logement, l'emploi, tout ça, devait être complètement imbriqués l'un dans l'autre. Et puis les logiques, c'est ça que j'ai étudié, les logiques de tous les acteurs, c'était le contraire. La préfecture dit, ah, nous on veut être en majesté, et visible de loin, et pas au milieu de tout, pas collé contre d'autres. Le centre commercial, alors là c'était extraordinaire. Ne nous mettez pas avec d'autres, nous on veut une marée de parking, et on veut être à côté de l'autoroute, etc. Donc j'ai commencé ma toute première recherche, c'était ici, donc il y a une certaine émotion à être là. Alors voilà les quelques points que je voudrais évoquer avec vous ce matin. Je suis un chercheur, un sociologue. Première question, est-ce que le chercheur peut être neutre par rapport, comme on dit, à son objet, par rapport à ce qu'il va étudier ? Est-ce qu'il peut être suffisamment distant, éloigné, pour ne pas confondre ses propres valeurs, ses propres idées, son idéologie, si vous voulez, avec la production de connaissances qui seraient, alors on aime bien être prétentieux, scientifiques, disons des connaissances qui seraient rigoureuses et sérieuses ? Première question. Deuxième question, est-ce que la recherche sociologique, celle que j'essaie de faire, présente une utilité ? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Laquelle ? Comment ? Pourquoi ? Troisième question, est-ce que le chercheur, le sociologue, doit intervenir dans le débat public, diffuser les connaissances qu'il produit, être en relation avec les médias ? Ce n'est pas évident. Il y a des gens qui ne disent surtout pas. Je suis dans ma tour d'ivoire et je ne participe absolument à aucune vie collective, en dehors des rencontres avec mes chers collègues et avec les étudiants. Et plus largement, on peut se poser une question sur l'avenir des sciences sociales ou l'avenir de la sociologie. La sociologie, c'est une des disciplines de ce qu'on appelle la ou les sciences sociales. Voilà. Est-ce que tout ça a un avenir ? Alors, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle. À chaque fois, comme je l'ai dit, en circulant entre des questions générales et des souvenirs. Moi, je n'étais pas du tout destiné à être sociologue. En 68, Xavier vient de le rappeler, j'ai 22 ans, je suis en dernière année de l'ESCP, où je n'ai pas fichu grand-chose, soit dit, entre nous, mais ça, il faut l'oublier. J'aurais pu d'ailleurs être à l'ESSEC, parce que j'avais été admissible trois ans plus tôt à l'ESSEC, et arrive mai 68. Je n'ai loupé qu'une seule manifestation, celle pour laquelle j'avais des billets pour un concert de pianiste de jazz que j'avais réservé six mois avant. Il ne fallait quand même pas plaisanter avec ça. Mais en dehors de ça, j'étais à toutes les manifestations. J'ai adoré mai 68, et je peux vous dire que, contrairement à une idée reçue, mai 68 n'était pas violent. La violence, elle est venue après ce qu'on a appelé parfois les années de plomb, le gauchisme, tout un bouillonnement des années 70. Mais mai 68, c'est très, très pacifique, à part quelques barricades, mais ça n'a quand même pas été très, très loin. Et à ce moment-là, je suis en dernière année de mes études de commerce, il se passe cet événement qui est quand même gigantesque. Ma compagne, à l'époque, faisait des études de sociologie. Quand elle me racontait ce qu'elle faisait, c'était tellement plus intéressant que la comptabilité, le marketing et ce genre de choses que j'étudiais. Et donc, je me suis dit, non, il faut que je fasse autre chose. Surtout que le premier job qu'on me propose à ce moment-là, c'est travailler pour un importateur de whisky. Donc, quand vous avez failli avoir en face de vous un importateur de whisky. Je ne serais peut-être pas venu ici aujourd'hui. Et donc, je voudrais dire ceci, c'est ma première petite remarque. Les événements et les quelques personnes, là j'ai évoqué ma compagne, mais les événements et les personnes peuvent avoir un effet déterminant sur la trajectoire de quelqu'un. Il n'y a pas des déterminations comme ça, qui viennent de loin, structurelles, inscrites dans je ne sais quelles instances. Non, ça peut exister, bien sûr. Mais il y a aussi des rencontres, des hasards, des événements, des choses comme ça. Donc, j'ai choisi, à l'époque, de temporiser. J'ai pris un job de ce qu'on appelait maître auxiliaire, c'est-à-dire un CDI, si vous voulez, dans un lycée. J'ai enseigné l'économie et la gestion. Et pendant quelques années, en même temps que j'étais là, j'ai fréquenté tout un univers de gauchisme. Alors, je connais par cœur, si ça vous intéresse, tout ce qui a été le trotskisme, le maoïsme, les tendances à aller vers le terrorisme aussi, pour certains d'entre eux, mais pas chez tous. Et puis, en 73, 74, je découvre la sociologie urbaine et je me dis qu'il faut que je fasse un doctorat d'État, ce que vous avez évoqué, Xavier. Et alors, à ce moment-là, le grand penseur, le grand cerceur qui s'intéressait à la sociologie urbaine, à la ville, c'était quelqu'un qui s'appelle Manuel Castells. Peut-être que c'est un nom qui vous dit quelque chose aujourd'hui parce qu'il est très connu. Ça a été le grand penseur d'Internet et de la communication mondialement connu. C'est un des sociologues les plus connus à l'échelle planétaire. Les Français, évidemment, ne connaissent pas forcément très bien. Et à l'époque, il était en France. Alors, je lis un livre qu'il a écrit, qui s'appelle La question urbaine, qui est un livre très important. Et je me dis, ah, je vais faire un doctorat d'État. Je venais d'avoir un doctorat de gestion. Je vais faire un doctorat d'État avec lui. Alors, je vais le voir, on sympathise. Et il me dit, je n'ai pas le droit de diriger un doctorat d'État. Mais on va aller voir Alain Tourède. C'est un nom que je ne connaissais absolument pas. Et on va lui demander d'être une sorte de parapluie. C'est-à-dire, lui, il a le droit de diriger un doctorat d'État, donc de couvrir administrativement ton doctorat. Et on va voir Tourède. Je ne savais pas du tout qui c'était, alors que c'était un des deux ou trois sociologues les plus importants de notre pays, et même plus. qui me dit, bon, d'accord, très bien, à condition simplement que vous suiviez mon séminaire. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Touraine, et alors de rentrer dans l'univers de la sociologie. Et là, je rentre maintenant dans des choses plus lourdes. Je commence à prendre conscience que c'est un monde structuré par des conflits extrêmement violents. C'est un monde de passion. Les sociologues, surtout à l'époque, c'était des chapelles, c'était des écoles, ce n'était pas du tout un monde homogène. Tout le monde ne pensait pas de la même façon. Il ne faut pas croire que quand on dit sociologie, il y aura une seule voix pour dire les choses. Il y aura dix voix différentes. Et je commence à comprendre une chose très importante. C'est qu'à l'époque, il y avait en gros deux grandes façons, il y en avait plus que ça, je simplifie, mais deux grandes façons d'entrer dans l'éthique des problèmes d'une société. Soit on était plutôt du côté des structuralistes, je vais vous expliquer. Soit on était plutôt du côté de l'action. Alors c'était quoi les structuralistes ? C'était des sociologues qui disaient tout est déterminé par des structures, des mécanismes, des appareils, des instances, il y avait tout un vocabulaire, et nous ne sommes finalement que le résultat de détermination structurelle. Donc ce que je fais, moi, m'est en quelque sorte dicté par le système, par les structures. Et face à ça, il y avait des courants qui disaient plutôt non, si on veut comprendre comment le monde fonctionne, comment la société se transforme, il faut regarder les acteurs, les gens qui agissent. Ce n'est pas le système qui transforme la société, c'est des acteurs qui fabriquent le changement, qui fabriquent des processus parfois inquiétants, parfois positifs. Alors, je simplifie à l'extrême, et le cas de Manuel Castells était très intéressant, je l'ai compris après, parce qu'il était déchiré entre les deux approches. Touraine était complètement du côté des acteurs, donc là, il n'y avait pas de problème. Mais Castells, il avait un pied chez les structuralistes et un pied dans la sociologie de l'action. Et donc, il était d'un côté admirateur, il était marxiste, donc il était admirateur des chercheurs marxistes les plus structuralistes, c'est des noms qui ne vous disent plus grand-chose, bien sûr, mais Althusser, Poulanzas, ce penseur-là, d'une part, et d'un autre côté, il adorait Touraine et donc une sociologie qui s'intéressait aux acteurs. Donc, j'ai connu ces tensions, et là encore, c'était des tensions qu'on pouvait discuter, mais ça a donné lieu aussi à des conflits très violents. Quand on vous dit Bourdieu ou Touraine, à l'époque, ça voulait dire on est avec les structuralistes ou on est avec la sociologie de l'action. Je simplifie, mais en gros, c'était ça. C'était très violente. Alors, ne l'oubliez pas, les sciences sociales, c'est un monde où ça discute, où ça débat, et c'est un monde en tension, et c'est un monde où il y a de la diversité. Mais, ce n'est pas facile de faire plaisir à tout le monde. Ce n'est pas facile d'être en même temps structuraliste et du côté de l'action, par exemple. Et donc, j'ai appris très tôt à réfléchir à la difficulté qu'il y a à se situer dans un univers où les gens ne sont pas d'accord entre eux. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut faire des choix. Comment être partie prenante d'un débat, je vais le dire en démocrate, comment être partie prenante d'un débat et en même temps, en même temps, accepter les conditions du débat ? Comment faire en sorte que le débat soit possible et en même temps être dans le débat ? Ce n'est pas des choses très très simples. J'ai commencé à les vivre justement parce que moi, tous mes amis, je vous le disais il y a un instant, étaient gauchistes, trotskistes, maoïstes et tout ça et plutôt structuralistes en réalité et qu'avec Tourenge j'étais tiré de l'autre côté. Donc, j'ai vécu ces choses-là. Alors, à l'époque, donc on est au milieu des années 70 et ensuite, il y a quelque chose de très important. À l'époque, les grands sujets qui pouvaient intéresser un sociologue comme moi qui commençait, ces grands sujets avaient des dimensions très très politiques mais on pouvait circuler facilement entre le travail de sociologue et le travail et la vie politique. Aujourd'hui, si vous regardez ce que c'est que la sociologie, pas toujours, heureusement, mais quand même trop souvent, c'est mortellement ennuyeux. Je ne dis pas ça pour qui l'aviez ni pour moi. Regardez les revues professionnelles de sociologie mais il n'y a pas plus soporifique. Et qu'est-ce qui se passe ? Les chercheurs sont de plus en plus spécialisés. Chacun a sa spécialité et on ne communique qu'avec les gens qui sont dans le même silo, en quelque sorte, que soi-même. Et donc, si vous êtes spécialiste de la selle de chameau en Palestine entre 1912 et 1917, vous discuterez avec le spécialiste de la selle de chameau en Palestine entre 1922 et 1936. Vous voyez ce genre de choses ? Mais vous ne discuterez pas avec des gens qui s'intéressent au conflit israélo-palestinien qui est peut-être quand même plus intéressant s'il s'agit de cette partie du monde. Et donc, à l'époque, si vous voulez, c'était assez différent. Les chercheurs, vous pouvez avoir une spécialité, bien sûr, mais participaient à des grands débats de société parce que c'était à l'époque, je crois que c'était important, où se construisait la gauche qui allait aboutir à l'élection de François Mitterrand. Je ne suis pas en train de vous dire que c'était bien, c'était mal. J'essaie de vous expliquer comment les choses se sont passées. Et donc, on pouvait étudier les mouvements urbains, on pouvait étudier, moi, ce que j'ai fait, les mouvements de consommateurs, on pouvait étudier des nouveaux mouvements sociaux, le féminisme naissant, les premières luttes sur les questions d'environnement, etc., et en même temps, avoir le sentiment d'être branché par rapport à la politique plus générale. Et donc, je le dis, il y a des époques où la vie, les sciences sociales et la vie politique sont en phase, se croisent, les choses se croisent énormément, même, des gens se rencontrent, puis des époques où les autres se séparent. Je pense qu'aujourd'hui, les autres se sont séparés. Vous ne voyez pas beaucoup, si vous ouvrez les médias, la télé ou autres, vous ne voyez pas beaucoup de débats sociologiques. Et je dirais même, vous avez le sentiment que c'est un univers qui peut être assez éloigné. Donc, je m'intéresse à l'époque qu'il y a un certain nombre d'actions, de mouvements sociaux, si vous voulez, les nouveaux mouvements sociaux de l'époque, celui sur lequel j'ai commencé par travailler, donc, qui posait des questions, disons, urbaines, avec l'idée que le changement, le progrès, passe par le conflit. C'est quelque chose de très, très important. Et là, à ce moment-là, il faut se poser, on est dans les années 70, 80, il faut se poser une grande, grande question historique. La question est la suivante, je vais la formuler dans mon vocabulaire. Mais c'est marrant parce que j'ai entendu le président Macron la formuler il y a quelques jours dans son vocabulaire à lui, comme si c'était tout nouveau. Non. La question dont je vous parle, elle s'est posée il y a déjà 50 ans. C'était la chose suivante. Nous étions, jusque dans les années 70, dans une société qu'on peut appeler industrielle. Une société où le cœur de la vie collective, c'était ce qui opposait le mouvement ouvrier et le patronat, pour le dire vite. Et cette société industrielle, on voyait qu'elle commençait à être, comment dirais-je, non pas à disparaître, mais à décliner, tandis que commençait à s'imposer d'autres enjeux de la vie collective et donc un autre type de société. Et donc, c'était l'époque où on se disait, nous passons d'une société industrielle à une société, alors comme on ne savait pas la nommer, on disait post-industriel. Quand on ne sait pas comment nommer, on dit post ou néo, ce genre de vocabulaire. Et donc, la société industrielle, son acteur contestataire central, c'est le mouvement ouvrier. La société post-industrielle, l'acteur ou les acteurs les plus importants, c'est les mouvements de femmes, le mouvement écologiste, ce genre de choses. Nous sommes en train de passer d'un type de société à un autre et pour montrer qu'on passe d'un type de société à un autre, il faut étudier les acteurs nouveaux qui apparaissent et le déclin de l'acteur ancien. Et donc, vous voyez, avec une idée historique, je me suis dit, je vais participer à des recherches qui étudient à la fois ce qu'il arrive au vieux mouvement social, le mouvement ouvrier, et ce qui arrive aux nouveaux mouvements sociaux. Et c'est comme ça que je me suis beaucoup intéressé au syndicalisme avec Alain Touraine, que j'ai noué des liens avec la CFDT. C'était un acteur très intéressant, la CFDT, parce que c'est un syndicat, mais c'était aussi un syndicat sensible aux questions de femmes, aux questions d'environnement, à la lutte antinucléaire, à ces choses-là. Et donc, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour ce qu'ils font, et je voudrais vous dire une chose au passage, le patron de la CFDT dans ces années-là et de mon maire, c'était la seule personne en France qui pouvait réunir les plus grands intellectuels pour discuter avec lui. Alors que tous ces intellectuels bien sûr se connaissaient, mais enfin n'aimaient pas discuter entre eux, et de mon maire les convoquaient, et vous aviez Bourdieu, Foucault, Lefort, Castoriadis, Touraine, Crozier, enfin, qui il voulait, qui discutait ensemble devant lui, parce que la CFDT incarnait justement à la fois le syndicalisme, c'est-à-dire le vieux monde industriel, et la sensibilité aux nouvelles contestations. Et donc, c'était un lieu très intéressant. Alors, à partir de là, il fallait commencer à se poser des questions. Un chercheur qui étudie des mouvements sociaux, qui étudie des luttes, qui étudie des contestations, est-ce qu'il est de leur côté ? Est-ce qu'il est ce qu'on appelle parfois un intellectuel organique ou un compagnon de route, comme vous voudrez, un idéologue, si vous préférez encore ? Où est-ce qu'il faut qu'il soit distant, mais jusqu'à quel point ? C'est compliqué. Alors, parmi les sociologues, certains ont dit quand on fait de la recherche, il faut être du côté des acteurs, il faut participer à la transformation. Il faut faire de la recherche-action. Moi, c'est une expression que je n'ai jamais beaucoup aimée. Ou bien on fait de la recherche, ou bien on est en action. Mais dire qu'on fait de la recherche-action, ça veut dire que la recherche-transformation, les choses directement, tout ça, ce n'est pas évident. On peut penser d'ailleurs à des choses un peu plus compliquées. Par exemple, est-ce que la connaissance que les acteurs peuvent avoir de ce qu'ils font n'est pas paralysante ? Quand vous comprenez mieux ce que vous faites, est-ce que ça ne va pas vous conduire à avoir des difficultés à agir parce que vous allez être plus nuancé, vous verrez que les choses sont compliquées, etc. Bon. Toujours est-il qu'il y a vraiment une question qui se pose et je vais vous dire comment moi j'ai réfléchi, comment je réponds à cet enjeu. Je pense que le chercheur qui produit des connaissances, par exemple, sur un mouvement, ça n'est pas un acteur, mais il ne peut pas non plus être indifférent. Et donc, ce qui compte, c'est la relation qui se noue entre le chercheur et son objet, comme on dit, et les acteurs qu'il étudie. Alors, je vais être un peu plus précis sur ce point dans une seconde parce que je vais avancer en évoquant ce qui m'est arrivé en 1980. 1980, août 1980, apparaît en Pologne, ce n'est pas du tout la Pologne d'aujourd'hui, je peux vous dire, apparaît en Pologne un mouvement qui s'appelle Solidarność, solidarité. Et c'est un mouvement extrêmement important historiquement et sociologiquement. Historiquement, je peux vous dire que si le communisme réel a commencé à être liquidé dans la partie orientale de l'Europe, en Union soviétique, c'est en grande partie grâce à Solidarność. Donc, historiquement, ils ont eu un rôle énorme dans le déclin du communisme réel. Je ne rentre pas dans le détail, on pourrait en parler pendant des heures. Et sociologiquement, c'est quelque chose d'unique. C'est ce qu'on peut appeler un mouvement total, pas totalitaire. Pourquoi ? Alors, vous avez peut-être des vagues souvenirs ou des... Pas des souvenirs, mais des vagues connaissances de ce qu'a été Solidarność. Solidarność, c'est d'abord un mouvement ouvrier. L'Eschvalesza, les chantiers navals, c'est la classe ouvrière, c'est le mouvement ouvrier, mais alors, caricature. Deuxièmement, Solidarność, c'est un mouvement national, mais pas nationaliste. Ils disent, on est la Pologne, on veut se débarrasser de la domination étrangère, en l'occurrence soviétique, sur notre pays. La Pologne était dans l'orbite de Moscou. Donc, c'est un mouvement national, social, ouvrier, national. D'ailleurs, la nation en Pologne est très liée à la religion, au catholicisme. Les Polonais étaient à 90% catholiques. Et troisièmement, c'est un mouvement pour la démocratie. C'est-à-dire que quand Solidarność est apparu, les premières grèves se mettent en place. Et à ce moment-là, des intellectuels viennent de Varsovie et d'autres villes et vont dans les villes où il y a ce mouvement, en particulier à Gdansk, au nord du pays, et disent aux syndicalistes, qui sont en train de créer un syndicat libre, on est avec vous et on va vous accompagner pour que ce mouvement soit vraiment un mouvement démocratique. Donc, voilà un mouvement qui était social, national et démocratique. C'était un mouvement total. A cette époque-là, je terminais une recherche sur le mouvement ouvrier en France. Et j'étais un soir en train de discuter avec un de mes amis qui est moitié français et moitié polonais et qui est un dirigeant syndical de Lorraine qui était venu à Paris. On buvait pas mal de vodka tous les deux et on décide de continuer la recherche, mais non pas en France, en Pologne. Donc, on veut continuer à étudier le syndicalisme polonais comme on a étudié le syndicalisme français dans un régime communiste, autoritaire et tout ce que vous voudrez. Alors, à minuit, il fallait qu'on ait bu pas mal de vodka pour oser faire ça, à minuit, on appelle Touraine qui était le grand maître de la sociologie, des deux grands maîtres et il nous dit c'est génial, on se voit demain, on se voit le lendemain. Touraine, et c'est des choses très très importantes, Touraine nous dit il faut y aller et il avait des relations en France et en Pologne qui nous ont permis d'avancer. En France, il connaissait le ministre de la recherche, ils avaient dû être étudiants ensemble, quelque chose comme ça. Il va y avoir le ministre dans les jours qui viennent et il lui dit j'ai besoin d'argent pour aller tout de suite en Pologne. et il connaissait en Pologne les plus grands intellectuels polonais. C'est peut-être des noms qui vous disent quelque chose. Michnik, Geremek, enfin des gens vraiment qui ont eu une énorme importance. Donc je décide d'aller avec cet ami syndicaliste en Pologne et on monte une recherche. J'ai étudié pendant un an de ma vie Solidarność avec des ouvriers des chantiers navals et d'autres endroits avec une équipe franco-polonaise et là je vais vous raconter quelque chose parce que dès qu'on se décentre et je sais que votre école est très ouverte au monde dès qu'on se décentre on voit les choses autrement. Et là c'est la petite chose que je voudrais vous raconter. Je suis à Varsovie le soir où François Mitterrand est élu en 1981 et il est élu sur la base d'un programme commun avec le parti communiste et les radicaux de gauche enfin les partis communistes. Et donc moi qui suis de gauche me réjouis. Mitterrand est élu. Mais je suis à Varsovie et mes amis me disent mes amis polonais me disaient mais enfin Michel qu'est-ce que ça veut dire ? Tu viens ici étudier Solidarność un mouvement qui est en train de se débarrasser du communisme et de débarrasser le monde du communisme. Ils avaient cette conscience. Et tu es en train de te réjouir parce qu'à Paris Mitterrand est élu par une alliance avec les communistes. Alors c'est pas très cohérent tout ça. Et j'ai eu le cafard de ma vie dans ma chambre d'hôtel mais c'est vrai. Et donc j'arrivais ni à me réjouir ni à me désoler enfin c'est des sentiments compliqués. Donc c'est pour vous dire que quand on fait de la recherche on peut se retrouver du fait que s'il y avait uniquement à Paris je ne me serais pas posé ces questions-là. Mais le décentrement c'est quelque chose de toujours très important. Alors si vous avez une culture un peu philosophique ou de l'intérêt même pour la philosophie lisez le philosophe Merleau-Ponty qui a écrit des choses très intéressantes sur l'importance du voyage l'importance du décentrement l'importance de l'ethnologie aller voir ailleurs les choses parce qu'on comprend toujours mieux le monde dans sa complexité quand on bouge. Alors tout ça pour vous dire que je ne crois pas une seconde à l'idée que le chercheur le sociologue puisse être totalement extérieur à ce qui se passe et à ce qu'il étudie. Alors les sociologues aiment bien un jargon vous avez remarqué que je ne l'ai pas utilisé mais je vous indique l'expression jargonnante qu'utilisent les sociologues pour discuter de ce problème ils disent c'est le problème de la neutralité axiologique la neutralité par rapport aux valeurs bon est-ce que le sociologue est neutre par rapport aux valeurs évidemment évidemment pas et je vous donne un exemple récent qui m'est arrivé pour vous montrer à quel point ça n'existe pas la neutralité moi j'étais du côté de Solidarnoche par exemple même si j'étais distant j'essayais de comprendre pas le militer je vous donne un exemple récent pour vous qui m'est arrivé pour vous montrer à quel point la neutralité axiologique le fait d'être neutre par rapport à ce qu'on étudie ça n'existe pas il y a un peu plus il y a un peu plus d'un an une de mes amies qui a créé le centre d'éthique de l'hôpital Cochin d'éthique clinique de l'hôpital Cochin me dit Michel maintenant je m'intéresse au grand âge au vieux est-ce que tu on a besoin d'un sociologue pour une réunion que j'organise à la campagne pendant deux ou trois jours est-ce que tu veux bien venir comme sociologue à cette réunion je dis oui bien sûr j'arrivais à la réunion comme sociologue en cinq minutes j'étais devenu un vieux parce qu'il y avait beaucoup de vieux il n'y avait pas que des vieux mais il y avait beaucoup de vieux et on commence à dire chacun se présente et quand je dis mon âge etc enfin bref je deviens vieux aux yeux de ceux avec qui j'étais invité à discuter en tant que sociologue et du coup j'ai réfléchi à ça ça m'a intéressé et je me suis dit ben oui je suis à la fois un vieux et un sociologue et ben il faut savoir faire la part des choses et il faut savoir circuler entre les deux catégories si vous voulez et donc là c'est un cas un peu extrême un peu amusant peut-être mais je pense qu'il est vraiment important voilà non pas et je vais vous le dire comme ça non pas de dire neutralité axiologique je suis dans ma tour d'ivoire je n'ai aucun rapport avec les acteurs leurs idéologies etc non 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 ne pas être comme ça mais se dire j'essaie de penser mon rapport à ce que j'étudie et qui était aussi un rapport à moi-même je ne suis pas neutre mais c'est pas pour autant que je suis autre chose qu'un sociologue alors j'aurais continué oui j'ai encore quelques minutes j'aurais continué en vous parlant de mes recherches sur le terrorisme il m'arrivait beaucoup de choses alors j'ai pas le temps de rentrer sur sur tout ça mais par des hasards liés à la vie personnelle pour le dire simplement mon beau frère le mari de ma soeur Sylvie est Alain Gessmar qui a été le leader de 68 un des leaders de 68 puis ensuite qui a dérapé à gauche très à gauche dans un gauchisme qui est devenu quasiment terroriste et donc un jour il fait une émission de télé pour expliquer plusieurs années après comment il s'en était sorti et du coup un groupe de terroristes italiens lui téléphone en lui disant c'est très intéressant ce que vous dites on est réfugié en France on aimerait réfléchir avec vous sur est-ce qu'on doit ou non abandonner le terrorisme il disait pas le terrorisme il disait la lutte armée et Gessmar leur dit bon écoutez ça c'est pas mon boulot voyez mon beau frère et donc je me retrouve avec un groupe d'une dizaine de terroristes italiens et pas des tendres les pires parce que les brigades rouges on connaissait les brigades rouges mais il y avait bien pire bien plus fou prima linea je me retrouve avec un groupe comme ça et donc j'étudie ça ça passionne ça passionne le président de l'école des hautes études François Furet qui est un très grand historien qui m'aide enfin bon et un beau jour un de mes amis qui vient de mourir c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose Michel Schneider qui est un philosophe quelqu'un très intéressant on était très lié à cette époque là me dit écoute je suis l'assistant en ce moment de Pontalis et il aimerait être rencontré alors Pontalis c'était tous les gens qui s'intéressent à la psychanalyse ont entendu parler de Pontalis Pontalis c'est le dictionnaire la planche et Pontalis si vous avez un dictionnaire de psychanalyse chez vous c'est la planche et Pontalis donc dire à un jeune chercheur il y a un ponte un ponte de la psychanalyse qui aimerait te rencontrer c'est comme si on devient un catholique le pape voudrait voudrait vous voir un moment alors évidemment je vais voir Pontalis j'arrive chez lui et il me dit bien écoutez voilà Michel Schneider m'a parlé de vos travaux vous pouvez m'en dire un peu plus alors je commence à expliquer ce que je faisais le terrorisme ce que c'était les brigades rouges prima linéa les italiens etc la lutte armée pourquoi comment enfin je rentre et puis il me laisse parler un siècle peut-être trois minutes je ne sais pas mais vous savez quand vous faites un monologue ça semble très long très très long il me laisse parler et puis au bout d'un moment il m'interrompt il me dit écoutez ça ça ne m'intéresse absolument pas ce qui m'intéresse c'est pourquoi est-ce que ça vous intéresse le terrorisme et je me suis dit la raison c'est ce problème de la neutralité axiologique en quoi je me sens concerné en quoi pourquoi est-ce que j'étudie un truc comme ça c'était pas banal je peux vous dire mais enfin voilà et donc c'est intéressant mais là du coup je me suis posé une nouvelle question je me suis dit quand j'étudie des syndicalistes ou des militants antinucléaires ou féministes ou que sais-je j'ai de la sympathie pour ce qu'ils font et donc je me dis que si je produis des connaissances sur ce qu'ils font ça les aidera à élever leur niveau d'analyse et peut-être à partir de là à élever leur niveau d'action leur capacité d'action je fais partie de ceux qui pensent que la connaissance élève la capacité d'action mais si je fais ça avec des terroristes ou après avec des racistes je n'ai quand même pas élevé leur capacité d'action à être terroriste ou à être raciste vous comprenez et donc je me suis vraiment interrogé qu'est-ce que ça peut vouloir dire et je pense que la réponse que je me suis donnée c'est en réalité je peux mener des recherches avec ces gens-là dans la mesure où c'est pour les amener à produire une analyse de ce qui fait qu'ils devraient abandonner le terroriste ou cesser d'être raciste mais là les nouveaux problèmes surgissent quelques années plus tard donc j'évoque une autre recherche je lance un très gros programme de recherche sur le racisme avec l'idée d'interroger des gens qui sont racistes mais de les interroger en groupe pour les conduire à analyser leur racisme et donc un jour avec une petite équipe de sociologues je suis dans un quartier populaire de Roubaix c'est une ville du nord de la France sinistrée économiquement à l'époque je crois encore aujourd'hui d'ailleurs c'est la ville de Darmanin pour ceux qui s'intéressent à la politique et donc je suis là avec un groupe d'une dizaine d'habitants d'un quartier très pauvre de cette ville sinistrée tous racistes mais ils ont accepté de participer à ma recherche je leur ai dit c'est une recherche où je voudrais discuter avec vous des problèmes alors je ne leur dis pas du racisme mais je ne triche pas non plus discuter avec vous réfléchir avec vous des problèmes de l'immigration de vivre avec des immigrés etc et je mets en place tout un dispositif de recherche je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail je leur fais rencontrer des invités pour discuter etc et à la fin je leur propose une analyse du racisme qui est le leur à partir de ce que eux-mêmes ils ont pu dire c'est formidable ils acceptent tout on discute c'est passionnant ils font la théorie de leur racisme et donc je me dis c'est gagné bravo Michel voilà des gens qui ne seront plus racistes parce qu'ils ont mieux compris un certain nombre de choses et arrivent les deux dernières heures de la recherche ça a duré 50 heures 60 heures et les deux dernières heures c'est un samedi soir on a parlé tout le samedi et brusquement ils commencent à s'engueuler entre eux d'une façon raciste comme jamais jamais je n'avais entendu des gens parler en public en tout cas en semi-public et donc sur le mode oui mais toi t'as couché avec un noir des trucs d'une violence inouïe ces gens-là ils viennent de monter dans l'analyse ils viennent de faire la théorie en quelque sorte de comment ils sont devenus racistes leurs conditions d'existence et ils terminent et ils savent que c'est la fin de la recherche et ils terminent en étant encore plus racistes plus explicitement racistes qu'au début de la recherche alors je monte dans la voiture avec mes deux collègues on remonte dans la voiture on est effondré le lendemain j'ai 40 degrés de fièvre bon et je réfléchis et je crois que l'explication que je me donne c'est la suivante je travaille avec des gens qui vivent donc dans des conditions très difficiles un quartier de pauvre etc chômage que sais-je ces gens-là je leur dis je vais vous aider à monter vers l'analyse on va ensemble monter vers la compréhension de ce qui vous arrive et des raisons qui font que vous avez un certain nombre de façons de voir les choses très bien on monte ensemble et puis une fois qu'on est tout en haut je leur dis maintenant tchao les gars je retourne à Paris dans mon appartement tranquille je saute dans ma voiture et vous vous retournez dans votre dans votre quartier pauvre dans votre maison catastrophique etc et donc je pense qu'ils m'ont fait payer ça n'était pas qu'on m'a fait payer quelque chose d'important qui est que quand le chercheur ne se comment dirais-je fait monter des gens vers l'analyse puis les abandonne ensuite pour qu'ils retrouvent la vie qui était là alors avant et bien ça peut susciter des choses catastrophiques c'est important c'est un mécanisme que je viens de vous décrire en termes psychosociaux mais c'est des mécanismes importants on ne peut pas contribuer à élever la capacité d'analyse si on ne se préoccupe pas aussi de la situation du vécu de l'expérience et des conditions d'existence alors je voudrais je peux prendre encore 5 minutes je voudrais maintenant évoquer un dernier point j'en avais quelques autres mais un dernier point important est-ce que la recherche en sciences sociales est utile moi ça me fait plaisir comme vous l'avez compris ça m'intéresse ça me passionne j'ai la chance d'avoir fait des choses vraiment passionnantes je ne peux vous citer que 2 ou 3 expériences nettes où la recherche a eu une certaine utilité c'est pas beaucoup quand on a été payé par la puissance publique pendant 40 ans pour être chercheur alors je vous en cite une la plus intéressante peut-être pendant 10 ans donc j'ai étudié le terrorisme alors j'ai commencé avec des terroristes italiens d'extrême gauche j'ai continué au pays basque avec les gens de TA etc je ne rentre pas dans le détail et je publie c'est mon doctorat d'état ça donne un livre je le publie et il est traduit dans quelques langues dont l'espagnol et 2-3 ans plus tard je vais au Mexique et là on me présente quelqu'un qui est membre du PRD parti je crois que ça veut dire révolutionnaire démocratique ou quelque chose comme ça le grand parti de gauche mexicain et il me dit ah Michel alors les mexicains c'est tout de suite le tutoiement la sympathie ah Michel je suis content de te connaître je te dois beaucoup je dis ah bon il me dit oui mon parti a été sollicité par une guérilla qui était apparue quelque part au Mexique qui nous a demandé de la soutenir et on ne savait pas il y en a qui étaient pour il y en a qui étaient contre on a eu des discussions c'était tellement foireux que finalement on est arrivé à la conclusion qu'on allait faire la chose suivante un débat entre quelqu'un qui allait défendre l'idée qu'il faut soutenir la guérilla et quelqu'un qui va défendre l'idée qu'il ne faut surtout pas la soutenir j'ai été choisi pour dire qu'il ne fallait surtout pas la soutenir j'étais en train de lire ton bouquin ton livre m'a apporté tous les arguments et c'est moi qui ai gagné et on n'a pas soutenu la guérilla donc voilà un exemple où la recherche a eu un effet alors après on doit peut-être regretter que ce parti n'ait pas soutenu la guérilla c'est autre chose mais en tout cas oui je me dis tiens ma recherche a servi à quelque chose et puis une autre fois et puis je terminerai là-dessus sur ces choses sur ces choses là une autre fois j'ai encore deux exemples à vous donner je fais une recherche financée par la RATP qui s'intéresse à la violence en France pas seulement d'ailleurs dans les transports publics mais aussi dans les transports publics et parmi les choses que je comprends dans cette enquête je comprends ce qui se passe quand des bus on est il y a 20 ans quand des bus des chauffeurs de bus se font agresser et caillasser des gens qui balancent des pierres sur les vitres des bus sortent des balles de baseball je comprends que ce qui se passe c'est que les jeunes des quartiers où ces affaires là se passent sont parfois à l'époque victimes de comportements racistes de la part du bus le chauffeur de bus traverse une banlieue il y a trois jeunes qui font signe au bus pour qu'ils s'arrêtent entre deux arrêts le chauffeur de bus les regarde les trouve un peu trop bronzés et non seulement ne s'arrête pas mais il leur fait un signe désagréable et bien le bus suivant qui est conduit par un brave type pas du tout raciste et autre et bien il se retrouve attaqué par 20 ou 30 jeunes qui balancent des pierres qui caillassent etc. et donc si vous voulez c'est un mini exemple mais on peut réfléchir à ce qui a pu amener à ce que se développent à l'époque certains épisodes de ce genre ou des histoires de chahut dans les bus enfin bref je ne rentre pas dans le détail mais j'amène des explications qui montrent que si la RATP se comportait autrement avec les jeunes de ces quartiers il y aurait moins de problèmes bon et je me dis bon ben voilà qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça à mon avis pas grand chose quelques mois plus tard je suis invité au congrès international des industries ferroviaires donc de tous dans le monde entier les entreprises de chemin de fer de métro etc. de très mois et il y a également le numéro 2 ou 3 de la RATP qui est là que je connais un peu donc et quand c'est son tour de prendre la parole il dit écoutez devant donc un parterre international de spécialistes des transports ferroviaires écoutez je tiens à vous dire je suis très heureux que Michel Giviorca soit parmi nous parce que grâce à lui la RATP a inventé la carte imaginaire je ne sais pas si elle existe encore oui bon c'est à dire on a dit on va faire plaisir aux jeunes on va leur donner un moyen de se transporter gratuitement pendant le week-end au-delà de la zone pour laquelle ils ont acheté un billet si vous avez un billet qui vous permet d'aller uniquement d'un endroit à un autre en semaine la carte imaginaire vous permettra d'aller partout et il dit voilà c'est parce qu'on a compris qu'il fallait s'intéresser aux jeunes autrement etc. je me dis tiens ça a servi à quelque chose ma recherche puisqu'elle est à l'origine d'une initiative importante et puis la dernière chose je le dis parce que c'est à l'ordre du jour aujourd'hui j'ai fait une recherche j'ai participé à une recherche sur le mouvement antinucléaire avec Alain Touraine et une conclusion que les militants antinucléaires ont accepté discuté et qu'ils se sont appropriés une conclusion de la recherche c'était si nous critiquons le programme électronucléaire français ça n'est pas parce que le nucléaire est dangereux c'est pas parce que ça fait peur nous le critiquons parce qu'il a été imposé de manière non démocratique c'est une bande de technocrates qui ont pris des décisions sans consulter etc. bon on fait cette recherche et donc les militants travaillent avec des groupes de militants qui sont d'accord une vingtaine peut-être et à ce moment-là précis accident nucléaire aux Etats-Unis la centrale de Three Mile Islands qui laisse passer des dégagements de produits radioactifs et à ce moment-là le mouvement antinucléaire qui à l'époque était assez puissant dit on va en profiter pour faire une grande campagne de mobilisation contre le nucléaire donc ils se réunissent et les militants tous les militants de ce mouvement commencent à dire on va dire regardez le nucléaire c'est dangereux il faut avoir peur et les militants qui ont participé à notre recherche disent non c'est pas là-dessus qu'on va faire campagne il faut faire campagne sur la démocratie il faut dire le nucléaire français a été décidé de façon non démocratique c'est inacceptable il faut plus de démocratie et ils l'ont apporté donc toute la campagne qu'a fait ce mouvement à l'époque a été une campagne sur le même mode on veut de la démocratie alors je le dis au passage parce qu'aujourd'hui les choses sont très différentes aujourd'hui le nucléaire on le voit autrement pour deux raisons un à cause de la crise énergétique donc on parle moins de ça mais deux parce que le problème de la guerre vous avez vu ce qui se passe avec cette centrale en Ukraine fait que le nucléaire civil et le nucléaire militaire redeviennent des problèmes qui s'entremêlent alors qu'à l'époque ils étaient totalement séparés alors voilà je crois que j'ai utilisé mon temps de parole pour essayer de vous montrer comment on peut faire des recherches intéressantes qui n'ont pas forcément un gros impact direct mais les idées circulent diffusent et je n'ai pas le temps donc je m'arrêterai là mais il faudrait maintenant parler du rôle du chercheur dans sa relation aux médias qui a beaucoup changé par rapport au début de mon expérience de recherche puisque aujourd'hui il y a les réseaux sociaux il y a internet donc ça change absolument tout voilà je vous remercie de votre patience et j'aimerais bien discuter merci beaucoup merci infiniment Michel Viviorca de ce panorama presque intellectuel français que nous avons eu la chance d'avoir grâce à vous je vais appeler sur scène les étudiants qui ont préparé les questions si vous voulez bien nous rejoindre sur scène et en les attendant j'ai deux questions si je peux me permettre attendez votre micro est là je vous en prie j'ai deux questions pour eux en attendant que tout le monde installez-vous installez-vous deux questions peut-être une théorique et une pratique la première théorique il est rare vous l'avez fait de manière rapide mais il est rare pour un sociologue que l'on n'emploie pas Bourdieu toutes les cinq phrases ce que vous n'avez pas fait alors pourquoi et comment est-ce que vous vous situez par rapport à Bourdieu parce que dans tout ce panorama intellectuel français il est moins présent qu'Alain Touraine par exemple donc ils sont un peu théoriques et la deuxième très pratique qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à Roubaix pour que justement il n'y ait pas cette continuité du racisme alors la première question est plus facile paradoxalement que la seconde donc je suis un élève d'Alain Touraine alors dans les années 70 c'est la guerre entre Touraine et Bourdieu pourquoi Touraine dit la société se produit à travers le jeu des acteurs et Bourdieu dit tout ça est évidemment simplificateur et Bourdieu dit la société se reproduit parce que les mécanismes structurels sont tellement lourds qu'ils obligent la société à se reproduire donc je suis d'un côté intellectuel et Bourdieu est d'un autre côté donc je le dis avec infiniment de respect c'est pas du tout la sociologie dont je vous ai parlé d'une certaine façon c'est le contraire de ce qu'a été la sociologie de Bourdieu en tout cas dans ces années 70-80 la difficulté mais là on rentrerait dans d'autres discussions c'est que les gens évoluent et que Bourdieu a beaucoup évolué et que le Bourdieu des années 70-80 c'est pas le même Bourdieu que celui qui est au collège de France etc donc j'aurais pu en permanence dans tout ce que je vous ai dit dire là dessus voilà pourquoi je suis pas d'accord avec Bourdieu mais en gros j'appartiens à une école il en incarne une autre mais j'aurais voulu juste dire une chose quand Bourdieu est mort bon il y a eu d'énormes articles dans la presse le plus bel article c'est celui que Touraine a fait pour dire on a été enfin en gros il le dit pas comme ça mais on a été adversaire mais je reconnais que c'était le sommet donc voilà pour la première alors la deuxième question je n'ai pas vraiment la réponse sinon qu'il faut faire qu'il faudrait prendre le temps d'accompagner les gens avec qui on a mené cette réflexion cette recherche les accompagner concrètement sur le terrain peut-être par exemple dire ben à partir de ce qu'on a fait comment est-ce qu'on pourrait aller demander à la municipalité un local pour que tel ou tel d'entre vous qui voudrait créer une association puisse le faire comment est-ce que enfin il faudrait les accompagner concrètement c'est peut-être pas le rôle d'un sociologue c'est peut-être davantage le rôle d'un travailleur social mais enfin il faudrait inventer des dispositifs voilà de redescendre vers l'action voilà ce que je n'avais pas fait à l'époque voilà en gros du coup ma question c'était que vous avez donc parlé des mouvements sociaux du siècle dernier et moi je me demandais donc quels sont les nouveaux mouvements sociaux et donc quelles sont les grandes questions à se poser pour notre génération et les prochaines ah ben c'est plutôt à moi de vous poser la question mais je vais quand même vous dire comment j'y réponds ça me semble évident moi je suis impressionné par la force de tout ce qui touche à l'environnement écologie etc par tout ce qui touche au féminisme alors après on peut critiquer etc bon à tout ce qui touche au refus du racisme et donc à des questions éthiques donc les grands mouvements de demain pour moi nouveau c'est ça l'environnement les questions éthiques le féminisme bon on pourrait certainement en rajouter d'autres mais voilà ce genre de choses mais ça ne veut pas dire que le vieux mouvement social disparaît parce que regardez si on demande aux français qu'est-ce qui vous préoccupe le plus ils vous diront c'est le coût de la vie peut-être avant même l'environnement et le coût de la vie c'est des vieilles questions donc il restera aussi des mouvements qui se mobiliseront sur j'ai envie de dire des vieilles questions regardez la puissance des gilets jaunes c'est pas spécialement un nouveau mouvement social les gilets jaunes c'était même plutôt archaïque dans leur façon de voir le monde ils ne s'intéressaient pas du tout à l'environnement mais pas du tout c'était pas spécialement féministe c'était autre chose alors je crois qu'on est rentré dans une époque où il reste des éléments de vieux mouvement social pour le dire comme ça mais que ce qui est naissant c'est ce que je viens de vous dire et je pense que ici vous le savez mieux que moi merci alors si je me trompe pas vous avez travaillé sur la question de la sortie de la violence par l'utilisation de la médiation comme réparateur du lien social quelles clés concrètes vous pourriez nous donner pour laisser place à la parole et à l'écoute et pouvoir régler nos conflits dans notre vie de tous les jours bon alors dire les choses très généralement c'est toujours un peu trop facile mais je vais quand même vous dire ma façon générale de réfléchir on n'a jamais intérêt à mettre comme on dit parfois la poussière sous le tapis et à considérer qu'une fois qu'on a fait taire les acteurs parce qu'ils étaient violents les problèmes sont réglés c'est pas vrai lorsque les acteurs sont violents il y a des raisons qui peuvent être sociales qui peuvent être familiales il y a toutes sortes de violences et derrière ça il y a du conflit qui n'est pas nécessairement violent et donc si je dois donner un conseil c'est aider le plus possible à passer d'un conflit qui revêt une forme violente à la reconnaissance de l'importance de ce conflit mais sans violence alors je vous donne un exemple concret parce que sinon j'ai l'air de il y a eu en Colombie une guérilla très importante qui s'appelait les FARC et pendant des années il y a eu des négociations entre le gouvernement colombien et cette guérilla les négociations se sont faites pour l'essentiel à Cuba en terrain neutre et avec des médiateurs vous avez raison il faut qu'il y ait des gens qui créent la possibilité de la discussion et une des conclusions de tout ce processus ça a été pour qu'il n'y ait plus la violence de la guérilla il faut que les acteurs de la guérilla puissent revenir dans un jeu politique normal donc ils auront droit à un certain nombre de députés par exemple automatiquement donc la réponse elle est je transforme le conflit violent en conflit mais non violent géré de manière politique institutionnelle et on pourrait dire la même chose certainement d'autres formes que ce que je suis en train d'évoquer et vous avez raison le côté médiation est capital il faut des tiers vous savez au début des années 90 il y a eu l'espoir de voir se régler la question israélo-palestinienne et cet espoir devait beaucoup à des rencontres secrètes entre des dirigeants palestiniens très peu et des dirigeants israéliens très peu j'ai lu des livres où des gens racontent cet expert c'est les norvégiens qui organisent tout ça qui les font venir à Oslo on a appelé ça les accords d'Oslo et les types ils sont dans une maison entre eux alors au début ils se regardent en chien de faïence les israéliens pensent que les palestiniens c'est des barbares non éduqués etc et les palestiniens pensent que les israéliens c'est les nouveaux nazis des temps modernes en gros et puis les norvégiens les aident à se connaître à se comprendre et au bout d'un moment ils discutent et c'est en discutant qu'ils arrivent à aller vers l'idée qu'il y a des solutions possibles au conflit bon malheureusement la violence a repris le dessus il y a eu on a assassiné le chef d'état israélien qui incarnait justement cette logique mais vous voyez c'est ça qui me semble important et je termine par un dernier exemple parce qu'il est assez drôle il y avait un homme politique français très important Michel Rocard qui a quand il était premier ministre réglé pour un temps la question de la Nouvelle Calédonie c'est qu'en Nouvelle Calédonie les colons et les gens je ne sais pas comment il faut dire les gens de là-bas étaient en guerre quasiment il y avait des violences terribles donc il prépare il envoie des émissaires de tout pour discuter préparer le terrain et tout et un beau jour il fait venir à Paris deux délégations une des Canaques et une des Caldoches les deux parties présentes et un jour je suis allé lui poser la question comment vous avez fait il me dit c'est très simple je les ai reçus j'ai un peu parlé avec eux et ils avaient été préparés déjà longtemps à tout ça et je leur ai dit maintenant il y a la salle de réunion vous allez sans moi il y a de la bouffe dans le frigo voilà ce que le premier ministre dit à des gens il y a de la bouffe dans le frigo vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez il n'y aura pas de deuxième round vous trouvez vous ne trouvez pas la solution donc le médiateur crée les conditions pour que les gens trouvent quelque chose qui va permettre de sortir du conflit mais sans dire il y en a un qui a gagné et l'autre qui est perdu et qui a perdu et qui doit disparaître voilà ma réponse j'espère qu'elle est claire oui merci beaucoup bonjour et merci pour vos discours moi j'avais deux questions première question qui va peut-être être un peu difficile pour vous répondre en quoi est-ce que vos études en école de commerce vous ont aidé après dans votre travail peut-être pas du tout et ma deuxième question un petit peu plus centrée sur la politique française c'était vous avez parlé de racisme de l'extrême droite aussi qui sont des gros problèmes ou questions sociétales en France je pourrais même ajouter les inégalités grandissantes entre les classes sociales à votre avis comment est-ce que la France doit répondre à ces problématiques et en tant que société quelles sont les grandes idées ou comment est-ce que on doit faire face à cela face j'ai pas bien compris face face à au racisme à toutes ces grandes problématiques qui aujourd'hui sont très concrètes en France et qui empêchent à vous de me dire mais qui pourraient empêcher le pays d'avancer et d'aller dans la bonne direction bon avant la première question je peux pas vous dire c'est entre nous parce qu'évidemment on est nombreux mais j'ai envie de vous dire je vais vous dire ce que j'ai appris moi à l'école super de commerce de Paris le matin j'ai appris à jouer au poker l'après-midi au champ de course et le soir au bridge c'était ça à l'époque mais vous savez c'était il y a 50 ans même un peu plus et c'était tout à fait d'autres univers il n'y avait pas de filles par exemple ou peut-être une ou deux bon c'était c'était un monde où un certain nombre de ceux qui étaient là étaient des des jeunes de très bonne famille que les parents étaient contents de voir faire des études supérieures avant de leur confier le business familial ou autre il y avait des choses de cet ordre là c'était très différent alors j'ai pourtant appris des choses parce que il y avait quelques profs remarquables qui vous marquent un très bon prof d'histoire j'ai et puis ça m'a obligé à prendre au sérieux le monde de l'entreprise le monde de l'économie même si j'ai pas appris grand chose concrètement pour vous raconter une anecdote au bout de deux ans d'école de commerce je rentre à la maison un jour et je demande à mon père papa c'est quoi endosser un chèque à l'époque on pouvait endosser des chèques c'est à dire signer au dos pour le donner à quelqu'un d'autre alors il commence à m'expliquer puis au bout de 30 secondes il dit enfin ça fait deux ans que je te paye des études de commerce et tu sais toujours pas ce que c'est qu'endosser un chèque voilà donc c'est un sentiment que même mes parents se disaient qu'est-ce qu'il apprend voilà mais j'ai été heureux dans cette école il y avait un bon esprit et voilà j'ai appris à fréquenter des univers différents de celui que je connaissais avant et de ceux que je connaîtrais après voilà alors maintenant la deuxième question est quand même plus plus lourde vous savez les questions que vous posez c'est des questions qui ne se résoudront pas comme ça c'est des efforts permanents et donc ce que je pense c'est que ce dont nous avons besoin c'est de la capacité et je reviens un peu à la question précédente c'est la capacité à débattre de ces questions et à ne pas laisser l'irrationnel l'emporter je vous donne un exemple très précis le débat sur l'immigration qui est lié à ces questions que vous posez enfin il y a des gens qui racontent n'importe quoi vraiment n'importe quoi les théories du grand remplacement vous avez peut-être entendu parler de ça mais quand on regarde de près c'est fou c'est fou bon et bien je pense qu'une chose importante c'est d'aider à retrouver un peu le sens de la raison et que ça c'est des choses importantes je crois aussi beaucoup qu'il faut apprendre à conjuguer la raison et les émotions à s'appuyer sur les émotions pour faire progresser la raison je vous donne un exemple sur ces questions là il y a depuis quelques années des voyages peut-être que certains d'entre vous les ont fait pour aller à Auschwitz alors en gros c'est organisé dans les écoles les jeunes montent dans un bus on les amène à l'aéroport au Bourget ou je ne sais où ils montent dans un avion ils arrivent en Pologne on les met dans un car ils arrivent à Auschwitz ils visitent Auschwitz et ils reviennent tout ça a été préparé avant par l'enseignant et tout ça est l'objet de réflexion et de discussion après et bien le fait d'être allé voir d'avoir touché en quelque sorte du doigt une réalité historique ça fait qu'on a vécu ça autrement parce qu'on a été pris par l'émotion et donc pour vous répondre je crois que des choses importantes peuvent être faites chaque fois qu'on peut toucher en même temps la raison et l'émotion bon mais il n'y a pas de recette il n'y a malheureusement pas de recette il y a des efforts et et c'est compliqué c'est compliqué donc je ne peux pas vous répondre plus que ça en deux minutes mais je ne sais pas si ça vous convient si si merci merci beaucoup alors moi ma question rejoint un peu une des questions précédentes visiblement c'est pas par le SCP que vous êtes arrivé à la sociologie c'est plutôt par la suite avec des expériences et des rencontres mais du coup selon vous quelle place a ou devrait avoir la sociologie dans une école de commerce comme l'ESSEC ou le SCP par exemple alors d'abord elle en a une quand même je ne vois plus Xavier mais ah voilà elle en a une quand même et non négligeable moi je pense que bon moi je je suis injuste quand je vous parle comme j'ai parlé de l'ESCP parce que je pense que ça m'a ouvert l'esprit bon mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de sociologie à l'époque donc moi je pense que des sciences sociales pas seulement de la sociologie ça peut être de l'ethnologie par exemple et puis de l'histoire aussi quand même pour moi qui fait quand même partie de tout ça c'est très important parce que ça crée des lieux de distanciation par rapport à ce que l'on se prépare à faire ensuite donc il faut une place dans un certain nombre de cas on pense qu'il faut de la sociologie des organisations pourquoi pas mais moi je pense que de la sociologie générale c'est une très bonne chose parce que ça prépare d'abord ça prépare à mieux affronter la vie et puis aussi ça c'est mon expérience personnelle ça prépare aussi à savoir que la vie n'est pas tracée une fois pour toutes quand on sort de l'ESSEC de l'ESCP ou de telle ou telle école rien n'est tracé et donc plus vous aurez eu des ouvertures variées des approches de la philosophie aussi de la littérature enfin vous voyez des choses qui ne sont pas directement ce dont vous aurez besoin en tant qu'ancien élève de l'ESSEC et plus vous pourrez être excellent dans votre travail et capable de prendre des responsabilités tout à fait inattendues et puis j'ajoute autre chose vous aurez aussi ça permet aussi d'apprendre je pense à discuter à réfléchir avec d'autres les sciences sociales il y a d'autres façons d'apprendre à discuter à réfléchir bon enfin après tout si vous vous retrouvez dans un service du personnel ou dans un service marketing ou dans un service de publicité ou que sais-je et bien si vous avez une sensibilité à la façon dont autrui fonctionne une sensibilité à la façon dont votre société se transforme vous serez meilleur et vous serez mieux dans votre peau donc oui si je peux insister demander exiger qu'il y ait de la sociologie des sciences sociales de l'histoire de la philo dans vos enseignements c'est toujours toujours très utile merci merci beaucoup Michel Viviorca d'avoir été avec nous ce matin merci infiniment merci à vous d'avoir d'avoir posé vos questions c'était un véritable plaisir un honneur de vous avoir merci à vous merci à vous d'avoir